Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir les données que vous pouvez recueillir sur votre site par rapport à des vidéos. Ici j'ai une vidéo YouTube, ici j'ai une vidéo Vimeo. Commençons par la vidéo YouTube. Je vais la mettre en route. Je l'ai démarrée. Nous voyons ici YouTube qui apparaît. Je vais l'arrêter. Je vais dans les variables et dans les variables je vais aller voir les informations qui me sont fournies. Nous voyons vidéo 9%. Si je regarde celui-ci, nous avons 5%. Ici 0, c'est normal, c'est le début. Voyons maintenant avec la vidéo Vimeo. Je clique dessus, on voit Vimeo une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. Elle est terminée. On va aller voir la première, de nouveau dans variables. Moi ce qui m'intéresse c'est celui-ci, Event Label, Start. Si je regarde, 25% pour le deuxième, 50% pour le troisième, 90% pour le quatrième. Donc les données sont bien remontées au niveau de la balise. Voyons maintenant ce qui se passe au niveau de Google Analytics. Et nous voyons dans Analytics, Vimeo, Vimeo, Vimeo. Donc Start, 25, 50, 90%. Nous avons aussi vidéo ici, ce que j'ai fait au niveau de YouTube. Pour le savoir, j'ai juste à cliquer sur vidéo et nous voyons que c'est bien la vidéo YouTube. Les données ont bien été renvoyées à Google Analytics. Ce qui fait que maintenant je vais pouvoir envoyer ces données-là sur Google Ads. Je vais revenir dans cette partie parce que toutes ces informations, je peux aussi les recueillir dans Facebook. Si je vais dans le Pixel Helper, nous voyons qu'il y a bien vidéo. Pourcentage 0 et je finis par celui-ci, pourcentage 9. Donc là c'est pour la vidéo YouTube. Allons voir pour la vidéo Vimeo. Est-ce qu'elle est remontée elle aussi ? Et nous voyons qu'il y a bien vidéo aussi partout. Donc là on a les informations Start. Ici on a 50% et on a le 90% qui se trouve ici. Les informations remontent bien au niveau du Pixel Facebook. Pour vraiment confirmer cet ensemble, je vais aller sur cette page. Et sur cette page, nous voyons les événements de test et nous voyons bien que les données sont bien remontées. Start, 25%, 50%, 90%. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire de tout cela ? Là encore, je vais pouvoir créer une audience personnalisée. Je vais dans audience, je fais audience personnalisée et je vais demander à récupérer les données des personnes qui ont vu par exemple plus de 50% de la vidéo. Que ce soit une vidéo YouTube ou que ce soit une vidéo Vimeo, vous pouvez recevoir toutes ces informations. Vous avez toutes les données qui remontent dans Facebook et dans Google. Ainsi, vous allez pouvoir exploiter ces informations pour en créer des audiences personnalisées. Comme je viens de vous le montrer ici pour Facebook Ads et pour Google Ads. Tout cela, ça part d'une seule et unique chose. Ce sont les balises que l'on met en place. Facebook vue vidéo YouTube, Google Analytics vue vidéo YouTube, Facebook Vimeo, Google Analytics Vimeo. Si vous êtes intéressé pour mettre en place ces balises, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve au-dessus ou en dessous, vous allez arriver sur le plan d'action que je mets en place pour récupérer toutes ces données. Sachez que cela vous prendra moins d'une heure pour mettre cela en place. Cliquez sur le lien et on se retrouve de l'autre côté. A tout de suite !